Et bien je m'appelle Clarisse, Clarisse Kramer, j'ai 30 ans, je suis skipper à banque populaire et je m'apprête à faire le Vendée Globe. Moi j'ai créé ma boîte en sortie d'études et c'est un site internet qui s'appelle caselaine.com dont j'ai été plus ou moins gérante du coup qui permet de réserver des séjours outdoor. Il existe toujours, vous pouvez aller faire un tour, j'en profite pour faire ma pub. Alors moi j'ai une musique qui n'a aucun rapport, enfin les paroles n'ont aucun sens en soi mais ma musique un peu pour être une championne c'est Born in the USA de Bruce Bruckley, voilà c'est ma musique, ça n'a pas vraiment de sens en fait mais c'est la musique. La pire hallucination que j'ai eue c'était dans la pétole, donc dans pas beaucoup de vent il y avait un petit bruit sur mon mât que je confondais avec le bruit de quelqu'un qui s'est crié au secours dans l'eau donc je me mettais à le chercher puis je me rendais compte que c'était juste le bruit d'un câble sur ma paume puis je recommençais à le chercher enfin je bugais quoi, j'ai fini par aller me coucher. Un bel objectif, ça te va comme réponse ou pas ? Mais je vois un peu de gris aussi, souvent gris quand même quelque chose. C'est clairement mon équipe et la préparation de mon bateau. A l'origine c'est parce que je trouvais que c'était la meilleure façon d'apprendre, parce que t'es tout seul donc il faut t'ébrouiller et ça fait apprendre toutes les facettes de la navigation. Et puis finalement maintenant c'est un peu la seule chose que je sais faire. Non mais puis j'aime bien être toute seule, même si j'adore les gens aussi, je trouve que c'est des belles aventures les courses en sanitaire. Toutes les manoeuvres on est assez content quand elles sont faites quand même. J'aime bien les empanages quand même, je trouve que quand tout le monde vous répond ça, quand la voile passe et que t'es en ciseaux et il y a tout qui s'organise, c'est assez jouissif. Mon premier concurrent c'est clairement moi-même, je me concentre pas trop sur les autres parce que la route est longue et que je sais que je vais forcément chier par moment, donc il va falloir un peu me surpasser. Et puis après c'est les bateaux avec lesquels j'ai été en confrontation sur les dernières courses, Maxime, Damien sûrement et sûrement d'autres, peut-être Benjamin. Et puis j'aimerais bien que mon concurrent ça soit genre. C'est un petit peu un rêve de me dire peut-être que je vais être à portée de genre, ça serait cool, j'aimerais beaucoup. Il y a un moment où il faut se lancer sans se disant qu'on ne calcule pas trop, qu'on ne maîtrise pas forcément tout ce qui va se passer. Et puis moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance sur mon parcours, donc je ne prétends pas avoir la recette pour être sur la ligne de départ du Vendée Globe.